Alors que l'on vient d'apprendre la mort de Maître Capello, Franck Ferrand consacre aujourd'hui son émission sur Europe 1 à la langue française. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. J'aimerais naturellement dédier cette heure d'histoire de la langue à Jacques Capellovici, le savant arbitre des Jeux de 20h, qui fut aussi un excellent professeur, paraît-il, c'est ce que pensaient tous ses étudiants, et un infatigable cruciverbiste. Alors pourquoi vous avez intitulé cette émission « Quand l'Europe ne parlait pas français ? » Ah c'est une petite provocation, c'est par référence à un livre qui vient de sortir « Le français, quelle histoire ? » et qui notamment tord le coup à cette idée reçue selon laquelle autrefois toute l'Europe aurait parlé français. Eh bien vous verrez que ça n'a jamais été aussi simple, du reste nous allons tenter dans cette émission de redresser un certain nombre d'idées fausses à propos de notre langue. Alors c'est le moment jamais de poser vos questions, chers auditeurs, soit par mail à l'adresse d'Europe 1, www.europe1.fr, soit via la page Facebook de l'émission qui s'appelle « Au cœur de l'histoire ». Alors avant de recevoir l'auteur de ce fameux livre, ma première invitée sera une vieille dame, encore verte, en dépit de ces quatre siècles ou presque, la vieille dame du Quai Conti. C'est ainsi, vous le savez, qu'on surnomme l'Académie française. On les appelle les immortels, ce qui me fait penser toujours à la vacherie d'Edmond Rostand, c'est dans Cyrano de Bergerac. Au premier acte, il y a un jeune homme qui demande « L'Académie est là » et son bourgeois de père lui répond « Mais j'en vois plus d'un membre. Voici Boudu, Boissat et Cureau de la Chambre, Porcher, Colombie, Bouset, Bourdon, Arbeau, tous ces noms dont pas un ne mourra que ses beaux ». Et encore, à propos de cette appellation grandiloquente des immortels, la pique de Jules Renard à un ami tout juste élu, eh bien, tu fais maintenant partie du commun des immortels, pour être juste. Il faut préciser tout de suite que parmi ceux qui, depuis près de 4 siècles, ont occupé l'un des 40 fauteuils de l'Académie, bon nombre aura mérité le fameux surnom. Tout de même, au 17e, Corneille, Colbert, Bossuet, Racine, La Fontaine, entre autres, Le Cardinal de Fleury, Montesquieu, Marivaux, Voltaire, Bougainville, D'Alembert, La Condamine au 18e, Cambacérès, Châteaubriand, Lamartine, Thiers, Guizot, Tocqueville, Mérimé, Victor Hugo, Ernest Renan, Hippolytène et Pasteur et Lesseps et Lottie au 19e, et je vous fais grâce évidemment du 20e siècle. Quel palmarès ! Au fond, je ne crois pas qu'il existe d'institutions plus françaises que cette académie si encensée le plus souvent et d'autres fois tellement critiquée. D'un côté, l'Auguste Compagnie aura eu de brillants défenseurs. Généralement, d'ailleurs, ce sont eux-mêmes des académiciens, c'est plus facile. Je pense à Paul Valéry, par exemple, qui proposait très sérieusement de donner beaucoup plus d'importance à l'Académie française et d'en faire, je le cite, un îlot où se conserverait le souci du meilleur de la culture humaine. Rien que ça. Ce centre d'observation, ajoutait Paul Valéry, ce centre de réflexion composé et de prévision exercerait une action indéfinissable mais constante. Une sorte de conscience éminente qui veillerait sur la cité. Voilà un grand et beau projet politico-académique. Et par ailleurs, vous le savez, il a toujours été de bon ton de brocarder la coupole. On dit la coupole parce que c'est sous cette sublime coupole du Collège des Quatre Nations, fondée par Mazarin, que se réunissent les académiciens. Pas seulement ceux d'ailleurs de l'Académie française, mais ceux des cinq académies qui aujourd'hui composent l'Institut de France. C'est le lot donc de tous les clubs extrêmement fermés d'être critiqués. Ainsi va le monde. L'envie, la frustration génèrent forcément la moquerie. Alexis Piron disait par exemple « Ah, c'est 40 ! Ils ont de l'esprit comme 4 ! » Du reste, je précise que Piron n'a pas été élu ou que, pour être encore plus exact, il avait été élu mais que le roi Louis XV, protecteur, c'est que le chef de l'État français est toujours le protecteur de l'Académie et qu'il doit agréer les élections. Alors depuis quelques temps maintenant, on a eu une parenthèse un peu compliquée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais d'une façon générale, le chef de l'État approuve toutes les élections. Ça ne viendrait plus à l'idée aujourd'hui du président de la République de dire « Non, je ne veux pas un tel à l'Académie ». Mais sous l'ancienne monarchie, évidemment, il n'en allait pas de même. Et Louis XV avait écarté Piron parce qu'il avait, dans sa jeunesse, publié des écrits licencieux. Voilà comment Piron s'en sortira en rédigeant lui-même son épitaphe « Si j'y Piron qui ne fut rien, pas même académicien ». Fontenelle jouait lui aussi sur le nombre de 40, mais en académicien, il se montrait forcément un petit peu plus amène que Piron. « Sommes-nous 39 ? On est à nos genoux, disait-il. Et sommes-nous 40 ? On se moque de nous. » « 40 appelés et peu de lus ! » disait pour sa part le romancier de la rue de Rivoli, Pierre Véron, ce qui du reste n'est pas une certitude, car je crois qu'un certain nombre de nos best-sellers sont précisément en ce moment à l'Académie. Il faut dire que le club est non seulement fermé, mais électif. Ce mode de désignation ajoute forcément au lustre de la compagnie. Et puis il y a tout ce décorum, vous savez, Julia, le somptueux hôtel du quai Conti, les séances solennelles avec les tambours de la garde républicaine, le grand habit, ce fameux habit vert consacré par le vaudeville de Flerce et Caillavet. Beaucoup de prestige, en somme, beaucoup d'honneur propre à gonfler les égaux et les vanités. Parmi les idées fausses qui circulent à propos de l'Académie française, la première concerne tout simplement sa fondation en 1634-1635. Habituellement, quand on en parle comme ça, on laisse toujours entendre qu'il s'agirait d'une invention du cardinal de Richelieu. Et bien en vérité, comme très souvent, Richelieu dans cette histoire n'a fait que rendre officiel, qu'institutionnaliser un cénacle qui en réalité existait depuis déjà bien longtemps. C'est Émile Henriot, notamment, qui a rétabli cette vérité au début du siècle passé. En vérité, dès le milieu du XVIe siècle, on voyait un certain nombre de beaux esprits se réunir. Les réunions avaient lieu le dimanche et se régaler de vers et de chants, nous dit-on. C'était une habitude qui venait d'Italie. Vous savez qu'on avait en Italie conservé ces mœurs antiques qui consistaient à se ressusciter, en quelque sorte, le principe des académies. On se réunit, on lit des vers, on en parle, etc. Et à l'époque, il y avait un certain Baïf, il y avait Dora, Bello, le grand Jodel, Ronsard. Évidemment, tous ces gens-là faisaient partie du petit club. Et le roi Charles IX décide très tôt d'en devenir le protecteur. Ça, c'est un premier pas vers une reconnaissance officielle. Seulement, le Parlement de Paris, à l'époque, se montre très réticent. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On est en train de nous créer une sorte de seconde chambre de Parlement ? Ça veut dire que le Parlement, à l'époque, n'est pas un Parlement politique au sens où nous le connaissons nous aujourd'hui. C'est plutôt un Parlement juridique et judiciaire. Mais il fait office de chambre de conseil. Et ça n'amuse jamais le Parlement de voir se constituer une assemblée, quelle qu'elle soit. Et surtout, une assemblée de beaux esprits. Ce qui fait que cette toute première académie ne survit pas à la mort de Charles IX en 1574. Mais tout de même, 18 mois, enfin presque deux ans plus tard, en 1576, un dénommé Guy de Pibrac va la ressusciter, cette toute première académie. Alors Guy de Pibrac est originaire de Toulouse. C'est le chancelier de la reine Margaux. Quelqu'un qui a de grands loisirs, il faut le dire. Il est assez proche d'Henri III, évidemment. Et il obtient d'Henri III la fondation de ce qu'on va appeler l'Académie du Palais. Pourquoi du Palais ? Parce qu'elle se tient au Louvre, évidemment. Et on voit là se réunir alors vraiment des gens importants. Il y a Ronsard, encore une fois, d'Aubigné, mais aussi des gens comme Ambroise Paré, le grand chirurgien. On parlait, nous, de Vézal d'autres jours. On parlait à Montpellier, oui. À Montpellier. De Toulouse, le duc d'Epernon, qui jouera un rôle si important pendant ce règne d'Henri III. Bref, on est là, très près de ce que va devenir plus tard l'Académie française au sens propre. Pibrac meurt en 1584. Et cette mort entraîne également celle de l'Académie pour un demi-siècle, en fait. Il va falloir attendre 1629 pour qu'un groupe d'écrivains renoue avec ce double exemple des deux premières Académies. C'est Chaplin, Godot, Gombeau qui vont se réunir chez Valentin Conrard. Valentin Conrard, dont Boileau a vanté dans des vers célèbres le silence prudent. Tout ça, effectivement, reste très discret. Pour ne pas dire secret, on est quasiment, à l'époque, encore dans le registre de l'Assemblée occulte. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Et sur Europe 1, nous sommes toujours au cœur de l'histoire de l'Académie française avec Franck Ferrand. Et oui, pour l'instant, nous sommes au cœur des années 1630 et nous suivons l'évolution très discrète d'un petit cénacle qui se réunit pour le moment en Catimini chez Valentin Conrard. De temps en temps, on donne des lectures, vous voyez, mais tout ça se fait encore une fois très discrètement. Et puis un jour, les académiciens, si je peux déjà les appeler ainsi, reçoivent un certain Faret qui est l'auteur de L'Honnête Homme. Et ce Faret, c'est un bavard. Donc il trahit très vite le secret. Il parle de cette réunion, de sa lecture, du succès qu'il y a obtenu chez son ami Bois-Robert. Sauf que là, Bois-Robert, c'est un des amis secrétaire du cardinal de Richelieu. Et le cardinal dresse l'oreille. Comment, comment, un complot ? Il faut savoir que Richelieu adore la littérature, mais qu'il déteste, évidemment, toutes les réunions secrètes. Alors il a une réaction qui est très intelligente. Au lieu de supprimer, d'enquêter et de supprimer ce petit cénacle, il décide de s'en déclarer officiellement le protecteur. Alors vous pensez, quelle tuile pour les écrivains qui se réunissaient jusqu'ici tranquillement. On va assister pendant presque un an à un jeu de cache-cache rocambolesque entre les services du cardinal de Richelieu, qui veulent absolument officialiser l'académie, et les autres qui se réunissent toujours en cachette. Et puis finalement, ils se rendent compte que le cardinal de Richelieu, c'est aussi des pensions, c'est aussi l'ouverture des grands théâtres. Vous savez qu'on est encore à l'époque du privilège royal, donc on ne fait pas jouer n'importe quoi, et encore moins imprimé. Et donc, les académiciens, finalement, vont se laisser faire douze violences. En 1634, Richelieu rédige lui-même, c'est devenu son passe-temps si vous voulez, il rédige lui-même les statuts d'une compagnie. Alors attention, ils étaient douze au départ, lui il en fait une compagnie de 40 membres, ce qui va permettre de faire entrer beaucoup de monde et de noyer les autres dans la masse. Des membres qui seront, et ça c'est le statut d'emblée, cooptés par les académiciens eux-mêmes, puis approuvés donc par le protecteur, en l'occurrence par Richelieu. Alors c'est le moment où arrivent Vosgelat, Gué de Balzac, Voiture, le divin Saint-Amant, mais aussi le chancelier Séguier, ou des gens comme ça. L'académie, à l'époque, siège toujours chez Valentin Conrad, on est rue Saint-Martin. L'immeuble n'existe plus aujourd'hui. Alors, cette assemblée, cette académie, elle ressemble à ce qu'elle restera par la suite, une sorte de cénacle d'esprit brillant, réuni au service de la langue française, mais dont l'autorité, dont le prestige, va en fait bien au-delà. Louis XIII lui donne ses lettres patentes, c'est-à-dire ses statuts officiels, si vous voulez, le 29 janvier 1635, ça c'est la date officielle de la naissance de l'académie française. Mais attention, le Parlement, comme au siècle précédent, le Parlement fronce les sourcils. Il ne veut pas de cette espèce de chambre bis. Et le Parlement de Paris va mettre très longtemps, près de deux ans, à enregistrer les fameuses lettres patentes de Louis XIII. Du reste, l'arrêt du Parlement précise, ça, ça mérite d'être lu. L'académie ne pourra connaître que, connaître au sens vieux, vrai sens, si je puis dire, ne pourra connaître que de la langue française et des livres qu'on exposera à son jugement. C'est bien restrictif. Richelieu confie tout de suite la rédaction aux académiciens d'un dictionnaire qui devrait faire autorité. Et nous verrons tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, ce qu'il faut penser des batailles de dictionnaires qui ont pu avoir lieu. Mais en tout cas, pas de politique à l'académie. Ce qui n'empêche pas Richelieu, on ne va pas le changer, évidemment, de demander quelques services aux académiciens. Et notamment, dès la deuxième année de l'existence officielle, l'académie va se trouver entraînée à son corps défendant dans une des plus terribles affaires de toute l'histoire de la littérature française, la célèbre querelle du CID. Vous savez, Julia, qu'en 1636, nous l'avons dit à ce micro-même il n'y a pas très longtemps, Corneille avait fait jouer par les comédiens du Marais cette pièce qui a été un triomphe comme on n'en a pas connu d'autres dans toute l'histoire du théâtre français. Ça a été peut-être sur un autre bergerac, mais pas autant que le CID. C'est une véritable révolution culturelle, si je puis dire. Et le succès foudroyant du CID a fait, bien sûr, c'est toujours la même histoire, beaucoup de jaloux, dont Méret notamment, qui accuse aussitôt Corneille de plagiat. Il aurait tout été piqué chez Guillaume de Castro. Corneille, très sourcilleux là-dessus. À l'époque, il n'est pas encore membre de l'académie, Corneille, il faut le préciser, il n'a que 30 ans après tout. Il se défend, bec et ongles. Ses ennemis rédigent un véritable réquisitoire qui s'appelle les observations sur le CID. Corneille, leur réponse est la lettre apologétique qui est envoyée au sieur de Scudéry. Puis Richelieu, à ce moment-là, se dit qu'il pourrait peut-être faire d'une pierre de coupe parce qu'il est assez agacé par Corneille. D'abord, Corneille a été un de ses employés, si l'on peut dire. Il faisait partie de l'équipe des rédacteurs qui développait des trames de pièces inventées par le cardinal. Mais surtout, Corneille, dans le CID, a exalté les vertus du héros espagnol. Or, on est en pleine guerre contre l'Espagne, même si la reine Anne d'Autriche est espagnole. Mais vous savez, les relations tendues entre cette reine espagnole et le cardinal. Donc, Richelieu va suggérer à l'Académie d'arbitrer la querelle du CID, mais de se transformer en tribunal des lettres, plutôt à charge contre Corneille. Trois des membres de l'Académie sont délégués en commission. Ils vont rédiger les fameuses observations de l'Académie sur le CID. Alors, il y a quelques critiques, évidemment. On ne peut pas trop déplaire au cardinal. Mais les observations de l'Académie se concluent par un vibrant hommage au génie de l'auteur. Et ça, d'ailleurs, il y a cette fameuse expression magnifique. L'agrément inexplicable de cette pièce, disent les académiciens. Cet agrément inexplicable, c'est le génie, tout simplement. Et du coup, Richelieu en est pour ses frais. Il se croit même obligé de faire jouer le CID à la cour. Et Louis XIII ira plus loin en anoblissant le père de Corneille, afin que Corneille ne soit pas anobli, mais noble. Ce dernier devra attendre la mort de Richelieu, néanmoins, pour entrer lui-même, à son tour, à l'Académie française. Or, quand Richelieu vient de mourir, l'Académie est en grand danger. En effet, Richelieu tenait littéralement ce Sénacle à bout de bras. À partir du moment où il n'est plus là, où le protecteur disparaît, on ne sait pas ce que va devenir l'Académie. Celui qui devait la sauver, c'est un certain Vincent Voiture. Vous savez, le Voiture de l'hôtel de Rambouillet, dont se moquera plus tard une pièce de Molière. Voiture est très en cours auprès de la Régente Anne d'Autriche. Et d'ailleurs, non seulement la Régente va soutenir l'Académie, mais elle va lui offrir des locaux, puisqu'on installe les académiciens au Louvre, au rez-de-chaussée sud-ouest de la Cour Carrée, dans deux salles qui existent encore aujourd'hui, au Musée du Louvre. Deux salles, alors une petite pour les réunions ordinaires de l'Académie, et puis une grande salle d'honneur, où se tiennent les séances publiques de réception notamment. Et puis bientôt, il y aura un nouveau protecteur qui sera Colbert. On ne peut pas dire que ce soit vraiment Colbert, qui, par ailleurs créateur de bien des académies, va asseoir l'autorité de l'Académie française. Ce qui assoit l'autorité des académiciens, c'est tout simplement l'incroyable prestige des membres de l'époque. Vous imaginez que siège, côte à côte, Corneille, Racine, La Fontaine, Boileau, La Bruyère, Bossuet, Perrault, Fenelon, tous ces gens-là sont dans la même salle. Non, je t'ai plus, on a envie de dire. D'ailleurs, j'ai cité La Fontaine. En 1683, son élection a eu lieu contre la vie de Louis XIV, protecteur de l'Académie. L'Académie s'en tirera en faisant bien vite entrer Boileau dans l'Académie. En fait, on peut dire qu'à partir de la fin du règne de Louis XIV, l'Académie française vit à peu près tranquillement et sans grosses tempêtes jusqu'à la Révolution française. Et alors là, à la Révolution française, c'est plus radical puisque purement et simplement, on la supprime. Au cœur de l'Histoire, revient dans un instant. Aujourd'hui sur Europe 1, le récit d'Au cœur de l'Histoire retrace la saga de l'Académie française, Franck. Une Académie française carrément supprimée en 1793, au moment dur de la Révolution. Bon, on rétablit un Institut National de France deux ans plus tard sous le directoire. Mais à ce moment-là, l'Académie française n'est plus qu'une des trois classes de cet institut. Ça s'appelle la classe de littérature et beaux-arts. Vous avouerez que ça fait moins rêver forcément. Les académiciens n'en existent pas moins toujours. Mais ils n'ont plus ce nom. On ne les distingue d'ailleurs plus vraiment des autres citoyens. Et du reste, il y a la fameuse anecdote de 1800. Vous savez, après Maringo, lorsque Bonaparte rentre à Paris, il y a une espèce de grande bousculade au moment du triomphe de Bonaparte. Et l'on bouscule les académiciens. On les renverse, on les piétine, etc. Et ça va leur servir d'excuse pour demander un vrai uniforme. C'est l'origine du fameux habit vert. Tellement vert à l'époque que Talleyrand les appelait du reste les perroquets. Comme toujours, c'est Bonaparte en 1803 qui recrée une section littérature de 40 membres. On est très près de l'Académie française qui est restaurée exactement dans ses vieux statuts avec le retour des Bourbons. Elle est restaurée exactement en 1816. Et là, on peut dire que depuis deux siècles, elle n'a plus tellement évolué. La seule vraie grande évolution de l'Académie depuis deux siècles, finalement, c'est d'avoir admis, mais ça n'était pas mince, en 1980, une femme parmi ses membres. Et voilà, la femme en question, c'était Marguerite Ursenard. Elle s'exprimait au moment de son élection sur Europe 1 au micro de Christine O'Krent. Si l'on pense à toutes les femmes qui, avant vous, ont voulu entrer à l'Académie et ne l'ont pas pu, est-ce que vous sentez avec ces femmes-là une filiation ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que je me sente particulièrement une filiation envers les femmes que je vais avoir à nommer dans mon discours. Peut-être un peu Mme de Stahl, qui a eu du courage, qui a fait de l'opposition à l'époque de Napoléon, qui a certainement été une des femmes qui pensait le plus sérieusement de son époque, celle qui a essayé de présenter l'Allemagne, l'Allemagne de ce temps-là, à la France. Est-ce qu'il y a quelque chose de très français, selon vous, dans ce concert de louanges qui vous entoure ? Le concert de louanges, je n'en sais rien, mais la passion envers l'institution même de l'Académie, envers une certaine hiérarchie du talent et du succès, oui, ça me paraît très français. Ça me paraît très français, on ne saurait mieux dire. Merveilleuse Marguerite Ursenar. S'il y a de jeunes auditeurs, je leur conseille notamment, évidemment, d'aller se plonger dans Marguerite Ursenar et dans les mémoires d'Adrien, qui sont sans doute un des plus beaux livres français, en français, du XXe siècle. Alors, d'autres petites modifications seront introduites par la coutume. L'âge requis, notamment, vous savez que sous l'Ancien Régime, on pouvait entrer à l'Académie à 15 ans, à 16 ans. Évidemment, maintenant, c'est plutôt une assemblée de personnes plus mûres, nous allons dire. Vous connaissez la définition de Karl Lorim, le dessinateur qui jouait sur le double sens du mot académie. Vous savez qu'une académie, c'est aussi le terme qu'on appelle pour désigner un portrait de nu, simplement. Il disait, académie, définition, corps de femme au sein duquel on est admis et qu'à la condition d'être assez jeune, ou bien corps d'écrivain au sein duquel on est admis et qu'à la condition d'être assez vieux, disait-il. Les discours de réception sont devenus, avec le temps, des moments attendus de la vie culturelle. Ça aussi, ça s'est installé avec la coutume, forcément. Je vous parlais de Piron tout à l'heure. Piron, on les trouvait beaucoup trop longs, ces discours. Il disait, on devrait se contenter de cette formule. Le récipiendaire dirait merci beaucoup et celui qui l'accueille répondrait, il n'y a pas de quoi. Ce serait plus simple, effectivement. Du reste, ça s'est produit plus ou moins puisque quand le poète tragique Charles Briffaut devait prononcer l'éloge du chancelier d'Aguesso, il s'en est tiré par quelques mots. Il a simplement dit, messieurs, il est des noms qui disent tout. Dès qu'on les a prononcés, l'éloge est fait. Mon prédécesseur a eu le bonheur de porter un de ces noms. Il s'appelait d'Aguesso et il s'est rassis. Alors, ces discours, évidemment, sont célèbres. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer celui de Marcel Pagnole, recevant Marcel Achard, qui lui disait, « Ah, je vous ai vu la face enfarinée, le manteau pointé, les pieds en dedans. » Il parlait de l'époque où Marcel Achard jouait le rôle d'un clown, etc. Ce qui est un peu inattendu à l'académie. Il disait, « Je vous ai vu, monsieur recevant de grands coups de pieds et des coups de pieds où ? » Et là, il laisse un moment et il précise, « Au théâtre de l'atelier, devant une foule sans cesse renouvelée. » Il y aurait énormément d'anecdotes à vous raconter sur cette académie. Il faudra faire une autre émission si l'on veut. Je voudrais qu'on en vienne plus précisément, nous, à l'histoire de la langue française qui va nous intéresser maintenant. Cette académie, donc, occupe un des chapitres de l'excellent ouvrage des journalistes canadiens Jean-Benoît Nadeau et Julie Barleau. Eh bien, juste après le flash de 14h, c'est avec Jean-Benoît Nadeau que nous reviendrons sur cette langue française, encore parlée aujourd'hui par quelques 220 millions de personnes à travers le monde. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. On s'intéresse aujourd'hui sur Europe 1 à l'histoire de la langue française. Et pour en parler, Franck, vous recevez Jean-Benoît Nadeau qui est auteur du livre, entre autres, « Le français, quelle histoire ? » Vos éditions télématiques. « Le français, quelle histoire ? » avec Julie Barleau. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue d'un francophone non-français sur cette langue, sur son histoire, sur cette culture, parce que les deux sont évidemment tout à fait indissociables. Alors, j'ai fait tout à l'heure rapidement une allusion au dictionnaire de l'Académie française, mais c'était une allusion qui ressemblait plutôt à une impasse, car je ne voulais pas déflorer trop tôt le sujet. Il faut savoir que le tout premier à s'être chargé du dictionnaire de l'Académie, c'était Vosgelat. Il commence tout de suite, il commence en 1634. D'ailleurs, le cardinal lui donne une pension pour ça, une pension de 2000 livres. Et il lui dit « Il est un mot, M. Vosgelat, que, je l'espère, vous n'oublierez pas dans votre dictionnaire. » Et lequel, Monseigneur, demande Vosgelat ? « Pension », à quoi le poète répond « Je n'oublierai pas non plus celui « reconnaissance ». » On peut dire que ce dictionnaire de l'Académie française aura été assez laborieux, parce que la première édition sort le 24 août 1694. Il aura fallu du temps aux académiciens. Et puis arrive... Alors, d'ailleurs, à l'époque, l'édition n'est pas alphabétique, puisqu'on a... Les mots sont classés par racines de mots, ce qui est extrêmement compliqué pour s'y repérer. La deuxième édition paraît en 1718. Celle-ci est dans l'ordre alphabétique. Puis allons-y. 1740, 1762. Ça, c'est très important. C'est le fameux dictionnaire de la réforme de l'usage. C'est-à-dire que c'est la première fois que les académiciens s'intéressent de très près à une simplification, certes très relative, de la langue. Et puis 1798, 1835, 1878, 1935. Et puis c'est tout, puisque nous sommes toujours pour l'instant à l'édition de 1935 du Dictionnaire de l'Académie. Alors, les académiciens se réunissent le jeudi à 15h30. Ça, c'est la tradition pour travailler. On a énormément d'anecdotes sur ces séances du Dictionnaire. Mais on rappelle notamment la fois où c'est encore, décidément, c'est encore Marcel Pagnol qui raconte ça. Un jour où le maréchal Foch, je ne sais plus si c'est Foch ou Joffre d'ailleurs, s'est endormi pendant la séance. Et on lui dit, mitraillette, mon général, mitraillette. Alors, il se réveille et il dit, pardon, pardon. Oh oui, mitraillette, c'est ce fusil qui fait ta 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 ta. Mais en attendant, depuis 1935, le dictionnaire n'est pas sorti. Ce qui est certain, c'est que ce dictionnaire est entré tôt en conflit avec beaucoup d'autres dictionnaires privés, si je puis dire, Jean-Benoît Nadeau. Oui, tout à fait. Et ce qui est remarquable, une des grandes constantes de l'histoire de la langue, c'est qu'en fait, de facto, elle s'est définie en dehors des institutions. Et donc, par exemple, 1680, M. Richelet arrive avec son dictionnaire qui concurrence directement celui de l'Académie en préparation et qui va contre le monopole accordé par le roi. Mais M. Richelet a eu l'intelligence de se faire publier en Suisse, à Genève. Et voilà, ce Richelet a été obligé d'aller se faire publier ailleurs. C'est quand même énorme, ça. Mais un académicien parmi le groupe, Furtière. Alors, Furtière. Tous les étudiants 17e ou 18e, évidemment, connaissent ce nom par cœur. C'est même un peu une plaie, il faut dire, des études de cette époque. Puisque quand vous avez besoin de savoir la signification profonde d'un mot de cette époque, vous allez dans le Furtière, qui est considéré comme le grand dictionnaire. C'est l'équivalent du Larousse plus tard, en fait. Furtière était en fait en faux contre ses collègues parce qu'il était lui-même académicien et s'insurgeait qu'on veuille faire une langue de cours. Parce que lui disait le vocabulaire d'un architecte est aussi valable en français que le vocabulaire d'un courtisan. Et son point de vue n'a pas prévalu. Et il a continué de travailler dans l'ombre à son propre dictionnaire. Et il a finalement demandé... L'académie était inquiète. Elle a demandé un monopole. Et là, lui a obtenu une licence pour faire un dictionnaire qui n'était pas celui de l'académie, qui comprenait tout le vocabulaire qui n'était pas celui de la cour. Et quand il a publié les premières planches de son dictionnaire, on s'est aperçu qu'au contraire, il y avait des mots comme « feu » ou « mer ». Et là, la querelle a pris. Et ça s'est terminé très mal. Furtière est mort... Ça s'est terminé par une série d'insultes. Ça se tirait... On se lançait des dictionnaires. Et... On peut dire que les débats n'avaient pas tout à fait la sérénité requise. Et Furtière s'est lui-même fait publier en Hollande, en 1690, trois ans avant l'académie. Ah oui. Il les a, comment dit-on, battus sur le poteau. Alors, cette querelle des dictionnaires, il y en aura une plus tard, que vous racontez et qui est passionnante. C'est la querelle entre les grandes maisons d'édition de dictionnaires. Alors là, cette fois, on est deux siècles plus tard, en fait. C'est la querelle entre les Larousse, Robert, etc. En fait, qui a commencé même un peu plus tôt, puisque au moment où Guizot crée l'instruction publique en France, au moment où le gouvernement établit les examens, l'examen obligatoire pour la fonction publique, pour devenir fonctionnaire... On est donc là sous la monarchie de Juillet, dans les années 1830. 1830-1835, le gouvernement décide pour la première fois d'adopter le dictionnaire, la sixième édition du dictionnaire de l'académie comme orthographe officielle de référence pour des examens, au moment où se crée l'instruction publique. Et dans les dix années qui ont suivi, les éditeurs français ont sorti plus de 1000 grammaires, qui est en... on utilise le terme grammaire un peu indifféremment pour dictionnaire et grammaire tel qu'on l'entend maintenant. Et ouvrages de syntaxe, même, oui. Oui. Et en même temps, ils ont réédité tous les classiques de la littérature française, Molière, Corneille, Racine, etc., selon la nouvelle orthographe de 1835, ce qui nous donne l'impression maintenant que Molière, Corneille, Racine écrivait en français bourgeois du 19e siècle. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est qu'on a réécrit les textes anciens dans la nouvelle graphie, dans la nouvelle langue, en quelque sorte. Et ce que l'on a enseigné par la suite. Quand on lit aujourd'hui du Molière ou du Racine, en fait, c'est le Molière et le Racine réécrits dans les années 1840. Exactement. Et c'est un cas phénoménal de révisionnisme linguistique, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qui fait que cette impression-là du français immuable, ça en est retrouvé renforcée. Mais c'est fondamental, ça. C'est la notion centrale. Je voulais y venir plus tard, mais je crois qu'il faut quand même le dire d'emblée. C'est essentiel. C'est que toute cette langue française, que nous rêverons tous à des degrés divers, et que rêvèrent nos auditeurs, si j'en crois les questions qui arrivent, et qui sont toutes des questions de purisme, précisément. Toute cette culture de la langue française s'est établie autour d'une notion qui aurait pu passer quasiment au second ou troisième plan. la notion de purisme. Et ça, ça se passe au tournant du XVIIe siècle, à la fin du XVIe, on va dire. C'est l'esprit d'un seul homme qui s'est calqué sur l'ensemble de la langue, et c'est Malherbe. Avant Malherbe, Malherbe à qui on doit l'Alexandrin... Bien sûr, le grand Malherbe, oui. Et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, elle se passe d'un matin, si j'ai bonne mémoire. Et avant lui, les grands auteurs écrivaient avec une certaine désinvolture. Montaigne avait quatre orthographes pour Aster. Aster qui était l'expression préférée de Louis XIV qu'il a collée à la fin de chaque phrase. Ah bravo! Et Montaigne avait six orthographes pour le verbe connaître. Il ne coignoissait pas le dictionnaire. C'était très approximatif. Arrive Malherbe qui veut moderniser la langue, qui veut éliminer les néologismes, les archaïsmes, les régionalismes, les synonymes pour créer une langue. Ça n'était pas un projet conservateur, c'était un projet moderniste. Pour créer une langue que tout le monde pouvait pratiquer, quel que soit son bagage, poète ou général, dans les salons, dans les cours, et qui serait éventuellement une langue qu'on pourrait enseigner. Ce qui n'était pas le cas du tout à l'époque. Il n'y avait que quatre langues qui étaient fixées en Europe. C'était l'arabe, c'était l'hébreu, le latin classique et le grec ancien. Et donc... Les autres étaient considérés comme des langues vulgaires. Exactement. Et d'un seul coup, le grand projet, l'ambition de Malherbe, c'est de faire de cette langue vulgaire une langue de référence, mais ce qui suppose une purification considérable de la fameuse langue. Alors moi qui passe mon temps à dire toujours qu'il faudrait que la langue de Molière soit rebaptisée langue de Corneille, vous nous dites, vous, et vous l'écrivez qui plus est, qu'il faudrait plutôt parler de langue de Malherbe. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de... Ça nous colle des frissons, cette très belle chanson sur une très belle langue, dont Jean-Benoît Nadeau et Julie Barleau nous apprennent qu'elle n'est peut-être pas tout à fait ce que nous pensions, ou qu'en tout cas, elle ne vient pas forcément de là où l'on croit et qu'elle ne va sûrement pas là où on imagine qu'elle est partie. Est-ce qu'on peut dire ça ? Exactement. Ça s'appelle « Le français, quelle histoire ? » C'est édité chez Télémac. Ça a l'air d'un pavé comme ça, on se dit « Oh là là ! » Mais en fait, ça se lit alors vraiment comme une sorte de saga, de roman d'aventure, c'est bourré de rebondissements. C'est assez extraordinaire comme aventure, cette histoire du français. Et ça commence, puisque nous parlions de Malherbe et des Normands. Il faut quand même que je rende hommage à ma province et d'origine et d'élection. Et la mienne également. Et la vôtre aussi. Cette province de Normandie, c'est un peu le premier pèlerinage que vous avez fait dans cette enquête. Finalement, vous êtes allé aux sources dans l'île de Jersey. Oui, en fait, c'était une expérience linguistique. Vous avez fait un beau voyage, comme disait l'autre. Un très beau voyage. Et j'étais une expérience. Je voulais expérimenter ce que c'était qu'une coïnée. C'est-à-dire que la façon dont la langue française s'est faite autour de l'île de France, c'était qu'essentiellement, il n'y avait pas de francien. Il y avait des dialectes picards, champenois, orléanais, etc. Jusque tard, jusqu'au XIe siècle. Oui, et plus tard même, puisque certains ont survécu. Alors, les gens se parlaient des dialectes apparentés, mais parfois inintelligibles, et trouvaient un terrain d'entente. Alors, je suis allé à Jersey dans le but de me frotter à des gériets, à des gens de l'île de Jersey qui parlent encore cette langue normande dans sa version gérièse. Qui n'ont pas été trop marqués par le passage de Victor Hugo, ce qui fait qu'ils parlent encore leur langue d'origine. Exactement. Et ils sont environ quelques centaines, sans plus. Et j'ai donc passé trois jours avec eux. Et ça a été une rencontre très intéressante, puisque moi, je leur parlais dans mon français dialectal, sans faire trop d'efforts, comme j'en fais maintenant, pour nettoyer. Pour nettoyer, pour... Nous vous en sommes reconnaissants. Je vous en prie. Et tout en... Mon accent est bien sûr reconnaissable, mais j'accélérais mon débit, etc. Eux, bien évidemment, me parlaient dans leur normand dialectal. Et bien sûr, nous avions des tchèchchchions pour éviter les mains princes, mais les questions pour éviter les erreurs. Oui, certes. Et au bout d'une journée ou deux, on se comprenait. L'accent était bien sûr un peu différent, mais on évitait spontanément... Pardon. On évitait spontanément les choses, les éléments de la grammaire ou du vocabulaire. Trop exogène, en fait. Trop exogène. Par exemple, littérature en normand se dit lit tétatus. C'est-à-dire que les R se font à TH, un peu à l'anglaise, un père, c'est un paise, une mère, c'est une maise, un frère, c'est un fraise. Bien diftongué, il faut fraise, maise, paise. Et quand on se fait l'oreille, quand on n'est pas trop puriste, quand on n'est pas trop... Trop formaté par l'académie. Trop formaté par un certain niveau de langage, on réussit à bien le faire. Et c'est ainsi que la langue s'est faite autour de l'île de France. Et c'est ainsi qu'on la faisait de façon orale, mais aussi à l'écrit. Et ce qui donnait une scripta commune que Gaston Paris, bien des siècles plus tard, a pris pour le Francien. Alors attention, n'induisons pas nos auditeurs en erreur. Vous n'êtes pas en train pour autant de remettre en cause les origines gréco-latines de la langue et notamment de ce bas-latin, de ce gallo-romain. Au contraire, vous expliquez pendant des chapitres passionnants que c'est bien de là que la langue s'est créée. Les langues, devrait-on dire, parce qu'il y a vraiment une sorte de double branche entre langue d'oil et langue d'oc, évidemment. Mais c'est bien de ce latin que tout vient. Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, cette langue était suffisamment flottante et suffisamment mobile, modulable, en quelque sorte, d'une province à l'autre pour arriver à constituer un fond qui était commun sans être pur, sans être défini une fois pour toutes. Exactement. C'est finalement une notion très vivante, très évolutive que vous présentez là. Tout à fait. Et mon exemple favori, c'est le verbe aller. Le verbe aller, dans le bas-latin, on disait irer, vaderer ou ambularer, selon le sens. Mais les locuteurs du bas-latin, du sermo vulgari, disaient plutôt, fusionnaient les verbes. Ce qui fait que les verbes irréguliers de la langue française sont en fait des résultats de fusion de verbes latins dans lesquels on a compromis certaines conjugaisons. Ce qui fait qu'on dit j'irai au futur, de irer en latin. Mais on va dire, je vais de vaderer et nous allons de ambularer. C'est le résultat de ce gigantesque compromis de cette soupe linguistique du bas-latin. Une soupe linguistique qui est un véritable bouillon de culture. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire, avec Franck Ferrand. Vous êtes dans la rue. Vous n'avez pas à sortir votre béret. Ça n'a pas de sens. Raymond de Vos, les jeux avec la langue. C'est assez intéressant aussi de distordre parfois un peu la langue, de la maltraiter, ce que vous montrez remarquablement dans votre ouvrage. Alors, j'aurais aimé qu'on parle évidemment des Normands, de la conquête par Guillaume le conquérant de l'Angleterre, qui est la première expansion culturelle du français. Bon, tout ça, je renvoie les auditeurs à votre livre. Le français, quelle histoire chez Télémac. Et vous-même, Jean-Benoît Nadeau, ce soir, vous serez à l'Alliance française à 19h. Alors, profitons-en, disons-le. L'Alliance française, c'est 101 boulevard Aspail. Je connais bien, moi j'y ai étudié pendant longtemps. Mais oui, et à 19h, donc, vous nous parlerez de cette aventure du français. Vous direz tout ce que vous n'avez pas eu le temps de dire là, aujourd'hui. Mais enfin, on a, je pense, quand même ouvert un peu les choses. Ce sur quoi j'aimerais qu'on revienne, c'est sur les rebelles de la langue, comme vous dites. Et notamment cette époque romantique où l'on commence quand même à refaire bouger les choses. Un peu moins de purisme, un peu plus de créativité, en quelque sorte. On se met à être mal à l'aise dans le corset. Et arrivent les romantiques qui décident qu'un bandit, ou qu'un bagnard ne peut pas parler comme Mme la marquise. Mais évidemment. Un peu de réalisme dans tout ça, quand même. Ça fait scandale. Et arrive aussi, en même temps, parce qu'on scolarise les Français, le nombre de personnes qui parlent le français se multiplient, se décuplent. On ne peut plus retenir tous ces locuteurs dans un cadre strictement puriste. On se met à créer, on emprunte dans les régions. On emprunte un vocabulaire, alors que les langues régionales sont toujours vivaces, on emprunte un vocabulaire extrêmement varié. Vous êtes assez optimiste, vous, sur l'avenir du français. Vous dites qu'en fait, cette langue n'a jamais été autant parlée qu'aujourd'hui, tout simplement. Oui, à 225 millions, ça va plutôt bien. Et ça ne fera que croître et embellir, dites-vous, à condition qu'on accepte que le français dont il est question soit un peu moins pur qu'un français académique. Je dirais désinvolte. Un peu moins désinvolte. Merci infiniment de nous avoir éclairé, Jean-Benoît Nadeau. Le français, quelle histoire ? C'est édité chez Télémac. Bonjour, chère Faustine. Bonjour, Franck. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui se découvrent homosexuels sur le tard. Ils ont construit une vie de couple, que ça soit avec un homme, que ça soit avec une femme. Et ils sont tombés amoureux d'une personne d'un même sexe que eux. Comment gérer ça, justement, cette découverte tardive ? Comment gérer ça avec les enfants ? Évidemment, comment gérer l'annonce ? L'après, la famille, le poids de la société ? Comment s'épanouir avec ce nouveau conjoint dans cette famille recomposée d'un nouveau genre ? On va en parler avec vous tous ensemble, avec toutes vos questions, peut-être vos interrogations également. 39-21 pour nous joindre en direct aujourd'hui, Franck. Vaste programme. Merci beaucoup, Faustine. Et à demain, Julia. Demain, nous parlerons de résistance et de grand résistance. Rendez-vous demain sur un repas. Un repas. Sous-titrage Société Radio-Canada